Une sonde à tête plate avec un type d'examen musculo-squelettique est utilisée pour réaliser une échographie du récessus antérieur du coude. Le patient est couché sur le dos avec le coude étendu sur la table d'examen. Un oreiller sous le coude et l'avant-bras en supination. La sonde est placée transversalement sur l'humérus distal avec le marqueur d'orientation dirigé vers le côté droit du patient. Le tendon brachial est visible sous la forme d'une structure fibrillaire hypoécogène s'étendant sur la surface incurvée hyperécogène claire de l'humérus distal. Le cartilage articulaire de l'humérus apparaît sous forme d'une ligne hypoécogène fine qui s'étend sur la surface humorale. La cavité caracoïde se présente comme une concavité de la surface antérieure de l'humérus. Le paquet adipeux antérieur remplit la cavité caracoïde et apparaît sous forme d'une structure hypoécogène. La sonde est tournée à 90 degrés dans le sens antihoraire avec le marqueur d'orientation dirigé vers la position de 9 heures. Le muscle brachial apparaît comme une structure striée hypoécogène englobant le tendon brachial hyperécogène. L'épiphyse distal antérieure de l'humérus se présente sous forme d'une ligne ondulée hyperécogène claire recouverte d'un fin cartilage articulaire. Le capitulum huméral apparaît comme une structure arrondie latéralement alors que la trochlée humérale se présente médialement comme une structure en V. « Sous-titrage FR ?